Eh bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de livres encore et toujours. Vous le savez maintenant, j'adore parler de ça. Je vais pas en parler pendant longtemps d'ailleurs. C'est pour ça que ce mois j'ai décidé de séparer les deux vidéos de fin du mois et vraiment faire une vidéo dédiée pour les livres, parce que ce mois-ci j'ai lu 9 livres. Ouah la pile que ça fait ! Il y avait des briques dedans en plus. Ça fait beaucoup de mots sur des pages. J'ai lu tout ça et je voulais vous en parler. Et... Je voulais vous en parler parce que j'adore ça. Et j'ai juste besoin d'en parler à quelqu'un, donc je vous en parle à vous. Ça me bute parce que j'allais dire, en plus février c'est le mois le plus court de l'année et tout, donc je suis contente. J'ai jamais lu 9 livres en un mois. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais je me suis mis à faire plus de vidéos de livres. Du coup j'ai lu plus forcément. Mais je dis ça mais février, il y a littéralement un jour de moins que les autres mois. Donc c'est même pas en mode, ouais en plus le mois était court. Alors oui le mois était court, mais c'est littéralement un jour en moins. Bref, je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais lu autant de livres. Mais pourtant, j'ai pas fait que ça dans mon mois non plus. Genre j'ai eu un mois normal. Mais en fait, il y a 3 d'entre eux que j'ai lus en audiobook. J'ai découvert les audiobooks dramatisés. Vous le savez peut-être, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors il y a tout un débat en mode, oui si c'est un livre audio, tu ne lis pas vraiment le livre. Du coup ça ne compte pas. Mais écoutez, c'est ma chaîne, mes règles. Pour moi ça compte, c'est littéralement la même histoire. Je connais l'histoire, j'ai pas lu les mots sur le papier, on me les a lus. Si c'est un narrateur qui me les lit, c'est quand même les mêmes mots. Donc pour moi ça compte. Et j'ai donc découvert les audiobooks dramatisés. C'est-à-dire que t'as tout un cast d'acteurs. Chaque voix est faite par quelqu'un de différent. Il y a des musiques, il y a des effets spéciaux. C'est incroyable. J'avais vraiment l'impression de regarder un film. Mais en fait, le film était dans ma tête. Donc j'ai commencé le mois en relisant un livre que j'avais déjà lu en 2021. Qui s'appelle A Court of Mist and Fury. C'est le tome 2 de cette série-là que vous avez sûrement déjà vu. Si vous aimez bien les livres sur internet, j'avoue que ceux-là, ils sont un petit peu partout. Mais en fait, je n'avais jamais fini la série. Moi, j'avais lu que les deux premiers. Alors le premier, je l'ai bien aimé. Mais je l'ai lu une fois, c'est bon, ça m'a suffit. L'histoire commence vraiment au deuxième. C'est ce que les gens disent. Je suis d'accord avec eux. Celui-ci est exceptionnel. Et j'ai voulu le relire parce que j'ai lu ces deux livres en 2021. Et mine de rien, trois ans, pour mon petit cerveau de poisson rouge, c'était suffisant pour tout oublier. Donc j'ai relu celui-ci en audiobook dramatisé. C'est incroyable. Vraiment. J'avais l'impression qu'ils étaient tous autour de la table avec moi. C'est magnifique. C'est dur de résumer une série sans spoiler, parce que je ne veux pas vous spoiler. Le but, c'est que vous lisiez les livres quand même, parce que je vous donne envie de lire des trucs. Mais l'histoire de celui-ci, c'est qu'il y a une fille où toute sa famille est dans la merde. Ils n'ont plus d'argent. Du coup, elle est obligée de chasser pour les nourrir. Donc elle a son arc et tout. Elle chasse des animaux. Et un jour, elle arrive à tuer un loup. Sauf qu'en fait, le loup n'était pas un loup. C'était un homme. Enfin, c'était un homme. Non, c'était un fée. Je ne sais pas si on dit un fée du coup. Non, on dit une fée. Bonne question, ça. Bref, le nom de ces mecs, c'est des fées. Mais en fait, c'est plutôt, on va dire, des elfes. Je les imagine comme ça. Ils ont les oreilles pointues. Ils sont grands. Ils sont puissants. Ils ont des pouvoirs. Ils ont tout. C'est ce genre de personnes-là. Elle en tue un. Elle se retrouve un petit peu dans la merde. Du coup, elle n'était pas censée le tuer. Sauf qu'il était en forme de loup. Elle n'en savait rien. Donc, elle se retrouve dans un petit bourbier. Où il y a du coup, quelqu'un qui vient vite fait la kidnapper. Et du coup, elle se retrouve de l'autre côté du mur. Pas avec les humains, avec tous ces gens-là. Et il y a tout un monde, toute une histoire, tout un truc avec ça. Le tome 1 est assez court. Il est très bien. Mais bref, moi, j'ai commencé au tome 2. Celui-ci, pour tout le monde, c'est le meilleur de la série. Moi, j'en savais rien parce que j'avais lu les deux premiers. Donc, c'est le premier que j'ai lu pendant ce mois-ci. Et ensuite, j'ai continué la série avec cette magnifique brique de 700 pages. Que j'ai aussi lu en audiobook. Du coup, que j'ai écouté. On va dire plutôt. Ouais, je l'ai écouté. Et quel bonheur de découvrir cette série avec les audiobooks dramatisés. Il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que je les écoute. Et moi, les deux applis que je connais, c'est soit Audible, le truc de Amazon. Soit il y en a une autre qui s'appelle Everend. Où il y a aussi des livres audio. C'est aussi un abonnement par mois. Bref, j'alternais un petit peu entre les deux. Parce qu'Audible, tu peux en écouter qu'un par mois. Bref, c'était pénible. J'en ai écouté trois du coup ce mois-ci. Donc celui-ci, je l'ai aussi écouté dessus. Surtout qu'en plus, les audiobooks dramatisés, ils sont divisés en plusieurs parties. Sinon, c'est pas drôle. Celui-ci était en trois parties. Mais bon, il y a quand même 700 pages. Combien ? 703, littéralement. Ça fait beaucoup. Par contre, le soleil, s'il vous plaît. Ce que j'adore dans les séries, c'est que quand tu commences à être au milieu, t'es tellement impliqué, tu connais les persos, ça devient tes potes. Et du coup, t'es vraiment investi dans le monde. Là, c'est vraiment la guerre. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, le livre s'appelle A Court of Wings and Ruin. Et si tu mets juste les initiales les unes après les autres, ça fait war, ça fait guerre. Ça parle de la guerre. De base, je n'aime pas lire des trucs uniquement sur la guerre. Sauf que quand c'est bien fait, t'as la magie, t'as vraiment... Ils peuvent tout perdre d'un instant à l'autre. C'est super bien fait. Quand t'es vraiment impliqué dedans, j'avoue que c'est stylé de lire des trucs sur la guerre. Mais il faut vraiment commencer à être impliqué dans l'histoire. Donc là, quand t'es au tome 3, t'es déjà pas mal. Donc celui-ci, j'ai même pas donné les notes. Je... Marie. Marie. Je vais donner les notes et les âges. Parce que c'est vrai que souvent, quand les gens parlent de livres, ils donnent les notes qu'ils ont mises. Mais c'est vrai que j'aimerais bien préciser les âges à chaque fois parce que, par exemple, dans ceux-ci, les deux, pas le premier. Le premier, ça va. Mais ceux-là, je les qualifierais de 17-18+. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre, il y a du sang, il y a du meurtre et il y a aussi du sexe, mine de rien. Donc si vous êtes une pitchoune de 12-13 ans, ne lisez pas ce genre de trucs. Après, moi, je suis un petit peu vieille et je me rends pas compte parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, moi, j'ai 14-15 ans, j'ai lu ces trucs-là. » Grand bien vous fasse. Mais moi, je préfère mettre des âges un petit peu plus élevés parce que, pour moi, la guerre, le sang, tous ces trucs-là, tant que t'as pas 17-18 ans, c'est quand même un peu beaucoup. Mais bon, il est vrai que moi-même, je jouais à des jeux vidéo sur la guerre à 14 ans. Mais bon, celui-ci, je lui avais mis 5 sur 5 en 2021 et je lui remets 5 sur 5 en 2024 parce que franchement, il est quand même vraiment superbe, on va pas se mentir. C'est le livre préféré de beaucoup de gens et je comprends pourquoi. Et celui-ci, je lui ai mis 4,5 sur 5 pour être pointilleuse parce qu'il était quand même un petit peu moins bien que celui-ci. Mais cette série reste quand même excellente. Bref, les deux premiers avec les âges, ouais, 17-18 pour les deux. Ensuite, j'ai terminé un truc qui m'a pris un mois. J'ai fait la lecture tandem, je crois que c'est tandem aussi en français, hein, de Empire of Stones et Tower of Dawn. Ce sont les tomes 6 et 7 de la série Throne of Glass qui s'appelle Kaleana en français. Pareil, c'est littéralement la fin d'une série, donc c'est dur de décrire sans spoiler. Mon but, c'est de pas spoiler, bien évidemment. J'ai commencé cette série en décembre, nous sommes maintenant fin février. C'est long quand même, c'est long à lire, mais ça veut pas dire que c'était chiant parce que c'était juste exceptionnel. Les deux livres font 700 pages, donc ça faisait quand même 1400 pages en tout. Et le but du tandem, c'était en fait de lire, en gros, c'est un groupe qui se sont séparés en deux groupes et qui sont allés à deux endroits différents au même moment. Donc on est dans la même timeline, sauf que c'est avec des persos qui sont vraiment dans deux continents différents. Et c'est un monde de fantasy, donc il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Donc ils ne peuvent pas vraiment se donner des news, il y a juste les messagers qui donnent des news. Et de temps en temps, de l'un ou l'autre côté, ils reçoivent des news de l'autre côté. Et en fait, même si celui-ci est sorti après celui-là, il y a des personnes qui se sont dit que c'était sympa de lire ça en tandem. Et il y a tout un truc avec quel chapitre lire, de quel livre, et ensuite lesquels, etc. Pour vraiment suivre la chronologie, parce qu'il ne faut pas lire tous les chapitres d'un truc. Et d'un coup, il y a un messager qui arrive et qui dit en mode, ouais, il s'est passé ça là-bas et tout. On ne sait pas si c'est vrai, mais il s'est passé ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu con de se spoiler. Donc il y a vraiment tout un ordre de chapitres. C'était très rigolo à faire, je n'ai jamais fait ça avant. C'était long, c'est long. Ça fait littéralement un énorme livre de 1400 pages. C'était long à lire, mais j'ai trouvé très stylé. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Tron of Glass, je la conseille absolument. Franchement, c'est mon coup de cœur absolu ever. C'est la meilleure série que j'ai lue jusqu'à maintenant. Je n'ai pas lue des tonnes, mais celle-ci, je pense qu'elle va me rester jusque très 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 longtemps. Le tome 1 et 2 étaient sympas. Le tome 3 que j'ai lu en troisième, c'était en fait un préquel. Comment on dit ? Une préface ? Une préface. Un préquel. Une préface pour en apprendre plus sur la personnage principale et tout ça, et son histoire, sa backstory. Mais pour moi, ça commence vraiment au tome 4 qui s'appelle Air of Fire. Du coup, ils sont tous derrière moi. Ils sont par là, mais c'est freeway. De toute façon, on ne verra rien. Non, on ne voit rien, Marie. On ne voit rien. Et à partir du tome 4, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ces deux-là étaient vraiment bien. J'ai mis 4,25 pour être pointilleuse à celui-ci. Et j'ai mis 4 à celui-ci. Celui-ci était un petit peu plus lent, mais néanmoins, il était pas mal. En gros, il y a tous les personnages principaux ici qui font des trucs de fous. Il se passe des trucs incroyables. Et là, il y avait un personnage dont j'étais pas fan. Vraiment, vraiment, j'étais pas très fan. Mais j'ai appris à aimer ce personnage grâce à celui-ci. Ce qui était sûrement un petit peu le but, d'ailleurs. Il m'a fallu 700 pages pour commencer à l'aimer. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était une très bonne expérience. Pareil, ceux-là, je mettrais quand même 17 ans. Je sais que c'est un peu élevé par rapport à ce que d'autres personnes diraient. Mais quand même, il y a la guerre, il y a des trucs de fous, il y a des scènes un petit peu... Voilà. Je préfère dire dans le doute 17 ans. Ouais. Mais bref, je conseille absolument. C'est la même autrice qui a écrit cette série-là, d'ailleurs. Je s'appelle Sarah J. Maas. J'ai quasiment lu que des livres d'elle ce mois-ci. Pas seulement, pas seulement. Mais elle a écrit trois séries et je voulais absolument lire ces trois séries parce qu'elles sont très populaires. Et franchement, je suis très fan de tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant. Donc je comprends. Ensuite, en même temps que j'étais en train de lire ceci, j'ai aussi écouté le fameux livre audio dramatisé de celui-ci, qui est donc le livre numéro 3 et demi. J'aime pas dire 3 et demi, je les compte un petit peu à part entière, mais c'est vraiment un tout petit livre. Alors, littéralement, celui-ci, c'est comme si vous avez un show que vous aimez bien et qu'il y a l'épisode Noël spécial. Vous savez l'épisode de Noël qui dure une heure, alors que normalement les épisodes durent 20 minutes. C'était littéralement ça. T'avais un épisode de Noël où tout va bien et juste y fête Noël. Et c'était très cute. Mais c'est marrant parce que franchement, c'est fou de se dire à quel point, quand tout va bien, on se désintéresse très vite. Celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai mis 3 et demi. Pas parce que c'était pas bien, mais parce qu'il se passait rien. Parce qu'en fait, tout allait bien, c'était juste pipouille, il prépare Noël et tout. Sauf que moi, en fait, j'ai besoin qu'il y ait des problèmes. J'ai besoin d'être investie émotionnellement. J'ai besoin de chialer. Oui ! Là, tout est mignon, tout est tranquille. Ils sont tranquillement chez eux et tout. La meuf est même en train... Plusieurs fois, c'est mentionné dans le livre. Pour chaque fois où ça a été mentionné, j'ai enlevé une demi-étoile. Elle parle de faire sa paperasse, ses impôts. Elle va payer ses impôts. Je lis justement des livres pour ne pas penser au fait que moi, je dois faire ma paperasse et payer mes impôts. Il faut pas qu'on me le rappelle. C'est non ! Je lis pour m'échapper à aller dans un monde de fantaisie, pas pour la paperasse. Non, mais c'était très mignon. À part la paperasse, c'était quand même très mignon. Mais c'est fou parce que ouais, quand tout va bien, tout est mignon, tout est cosy, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de problèmes. Pas dans ma vie, dans les trucs que je lis. J'ai pas besoin de problèmes dans ma vie. C'est paradoxal. Mais bref, j'ai mis 3 et demi. Pareil, je mets 17 à cette série. Enfin, 17 ans, parce qu'il y a toujours une ou deux scènes parsemées de choses que j'aurais pas eu envie de lire à 13 ans. Parce que moi, je suis prude. J'étais une pitchounette innocente à 13 ans. Grand bien vous fasse si ce n'est pas votre cas. Je dis juste, je suis une pitchounette innocente. Enfin, plus maintenant, j'ai 30 ans, mais soit. Ensuite, j'ai commencé ma vidéo où j'ai lu pendant 24 heures. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, franchement, elle est fort sympathique. Même moi, je me suis auto-fais rire. Et ça n'arrive pas souvent. C'est même un peu chelou. Mais elle est très très sympa, cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai lu 3 livres. Le premier que j'ai lu, c'est Belladonna, qu'on m'a pas mal conseillé depuis que je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté littéralement il y a 3 semaines. Mais pas mal de gens m'ont dit, « Ah, mais tu vas bien aimer, c'est totalement dans ton délire et tout. » Et effectivement, vous avez raison. C'est totalement dans mon délire. C'est très glauque. C'est très glauque. C'est un livre qui est considéré comme une fantaisie gothique. Et le... Comment on dit ? Love interest ? Eh, je sais pas comment traduire tous ces termes. Le mec dont la meuf est amoureuse dans le truc. Bon, je vais dire love interest. Le love interest, du coup, c'est littéralement la mort. C'est tout. La mort. La fausse chose. Donc une histoire d'amour avec la mort, j'ai adoré. Franchement, j'ai mis 3,75 parce que... Déjà parce que je suis pointilleuse. Et j'ai trouvé un poil trop court. Genre, c'est pas assez développé sur certains trucs. J'ai trouvé que c'était un petit peu rush. Mais j'ai le tome 2. Et je pense que le tome 2 va être très bien. J'espère, du moins. Faudrait que je le lise ce mois-ci. Mais en gros, je conseillerais ce livre à toutes les personnes qui adorent tout ce qui est enquête paranormale. Littéralement, c'est une enquête paranormale. Sauf que la meuf, elle peut vraiment voir les esprits. Donc c'est plus intéressant qu'une vraie enquête paranormale. Parce que vraiment, là, pour le coup, elle peut communiquer avec. On suit une fille qui est orpheline. Et à chaque fois qu'elle va dans une famille d'accueil, la famille d'accueil meurt mystérieusement. Dans des conditions un peu cheloues. Donc la fille, disons qu'elle est pas très appréciée. Et elle se retrouve dans un espace de manoir où il y a toute une enquête, tout ça, avec quelqu'un qui est décédé. Et donc elle, elle peut voir les esprits. Elle peut voir la mort. C'est très bien fait. C'est très glauque. C'est dans les années 1800. Donc littéralement, tout le but des femmes dans ce livre, c'est se marier, boire du thé. Et c'est tout. Littéralement, c'est tout. Donc c'est tout ce que la fille veut faire. Elle veut juste se marier et boire du thé. Sauf que la mort et les esprits, bah ils ont pas ça en tête pour elle, tu vois. Donc j'ai bien aimé. Ça aurait pu être mieux. Mais encore une fois, j'ai le tome 2 et il va y avoir un tome 3. Donc si ça se trouve, ça sera plus développé plus tard. Voilà. Ensuite, toujours dans cette vidéo 24 heures, j'ai lu mon premier livre en français. J'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Incroyable. Je l'ai acheté. Je pense que personne n'y a cru. Les gens étaient là, oui Marie, tu vas jamais lire ce truc. Et bah je l'ai fait et j'ai vraiment bien aimé. Attends, j'ai pas dit le rating de l'autre. 16 ans, il y a quand même la mort. 16-17. Pareil pour celui-ci, je le dis direct. 16-17. Et je lui ai mis 4,25. J'adore être pointilleuse. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une enquête de tout un groupe de potes. Et il y en a une qui était pas du tout dans ce groupe de potes. Au contraire, elle se faisait harceler par eux. Elle est devenue avocate. Et maintenant, elle doit défendre l'un des gars qu'elle détestait le plus, bien évidemment, qui a tué l'un des autres. C'est logique ou pas ? C'était rempli d'énigmes. J'en ai deviné aucune. Sauf la principale. Littéralement, le meurtre, j'avais deviné. Mais toutes les petites énigmes qui étaient parcevées, aucune idée. Littéralement, aucune idée. Donc c'était très sympa. J'ai bien aimé les persos. C'était marrant que ce soit en français. Vraiment. Vous pourrez le voir sur la vidéo 24h. J'étais morte de rire. Mais parfois, ils parlent en latin. Genre, ils se parlent en latin. Ils s'envoient des SMS en latin. C'est incroyable. Pourquoi pas ? Donc voilà, j'ai bien aimé. Je lirai les autres parce que c'est le tome 1. Il y en aura 4 pour les 4 saisons, du coup, parce qu'il y a 4 filles aussi. Il ne me semble pas que ce sont des livres qui vont se suivre. C'est des... Comment on dit ? Interconnected standalones. Marie, la langue française, s'il te plaît. En gros, chaque livre a son histoire. Mais genre, si tu lis le tome 3, peut-être qu'il y aura des éléments du 2 et du 1 que tu te spoileras. Mais l'histoire, elle se lit toute seule du tome 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Normalement, ce sera ça si je ne me trompe pas. Donc j'ai déjà pris le tome 2 et je ne l'ai pas encore commencé. Il faudrait que je le commence avant la fin de l'hiver parce que le titre, c'est un hiver pour te résister. Quand même plus pratique de lire ça en hiver qu'au printemps. Surtout que le printemps arrive doucement quand même. Mais bref, celui-ci, je le recommande. J'ai vraiment bien aimé. Pour moi qui, de base, ne lit pas en français et n'est pas très fan. Il y a eu 2-3 scènes, les fameuses scènes 18+, en français. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible pour moi. Mais à part ça, c'était très très fun de pouvoir lire en français. J'avais littéralement l'impression de parler à une pote sur WhatsApp. Vraiment, j'avais ce feeling-là. Donc c'était très sympa. Ensuite, à la fin de mon 24h, j'ai lu Artemis de Handiware. Et je suis si deg de devoir dire ça parce que j'adore les deux autres livres de Handiware. Il a écrit Project Hail Mary, Project Dernière Chance, qui est mon livre préféré pour l'instant. Il a aussi écrit Seul sur Mars. Les deux, je les ai notés 5 étoiles. Ils sont superbes, 5 sur 5, 10 sur 10, tout ce que vous voulez. J'adore l'espace, j'adore l'exploration spatiale, j'adore tout ce qui tourne autour de ça. Et Handiware le fait super bien. Il arrive bien en général à mêler l'histoire, le plot, avec la science, sans qu'il y ait trop de science. Et sans que, vous voyez ce que je veux dire, ça... Il explique ça comme si on avait 5 ans. Et moi, j'aime bien. Et ses persos en général, les deux autres persos, c'est vraiment des darons de 40 ans. Avec un humour de darons de 40 ans. Et j'adore, je suis très très fan de ce genre d'humour. C'est exactement mon humour. J'ai un humour de darons de 40 ans. Sauf que là, en fait, c'est une meuf de 26 ans qui a le même humour. Et ça ne lui va pas du tout. En général, l'humour de darons de 40 ans, ils sont un peu... Je sais pas comment dire. Ils parlent des femmes un peu comme des hommes, en fait. Sauf que quand c'est une meuf qui parle des femmes comme ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, forcément. Mais bon, ça, à la limite, j'aurais pu passer au-dessus. Mais alors là, le problème, c'est que vraiment, la science, il s'est vraiment trop emballée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup... Ok, j'ai lu ça à 4 heures du matin. Mais vraiment, je me suis endormie, en fait. Et j'ai continué le lendemain matin parce que vraiment, je n'arrivais pas à suivre. Il y avait beaucoup trop d'ingénierie aérospatiale. Littéralement, les 200 premières pages. Elle doit faire une mission où elle doit sortir de la base pour désactiver des machines à l'extérieur. Et waouh, le niveau de détail. Je n'ai rien pigé. Ok, certes, je n'ai aucune connaissance en ingénierie aérospatiale, ni en science, ni en rien, finalement. Ni même en mathématiques. Je n'ai aucune connaissance. Mais dans les deux autres, en fait, il arrive bien à expliquer comme si on avait 5 ans. Ou alors, au pire, si on ne comprenait pas tout, ça allait avec le plot. Ce n'était pas 200 pages de suite d'ingénierie. Là, vraiment, il s'est emballé. Il s'est emballé. Et je pense que si vous êtes ingénieur en aérospatiale ou que vous êtes vraiment très doué en science ou en ingénierie, ce serait incroyable à lire. Mais moi, le problème, c'est que je n'ai rien pigé. Je n'ai rien compris. Et vraiment, la combinaison des deux, de la meuf qui était un peu insupportable et de toutes les spécificités un tout petit peu trop spécifiques, ça a fait que c'était trop pour moi. Celui-ci, il n'était pas pour moi. Je suis assez deg parce que je suis fan des deux autres. Bref, je l'ai déjà dit. Celui-ci, je lui ai donné 2 sur 5, du coup. C'est le troisième livre d'Andy Ware. Il n'en a écrit que 3. Ce n'est pas grave. Je l'adore quand même, même si celui-ci, il ne sera pas pour moi. Ce n'est pas grave. Mais si jamais ça vous intéresse quand même... Bon, après tout ce que j'ai dit, j'en doute. Mais si jamais ça vous intéresse quand même, ça parle d'une base qui a été établie sur la Lune. Et maintenant, il y a des humains qui vivent sur la Lune. Et en fait, il n'y a que les riches qui peuvent vivre sur la Lune ou alors partir en vacances sur la Lune. Mais il y a quand même des larbins qui sont là pour faire le sale boulot que les riches ne veulent pas faire. Et donc, on suit une de ces personnes-là, une factrice. Factrice sur la Lune, c'est stylé. Et donc, elle fait un peu de la contrabande parce qu'elle n'a pas trop de fric et elle a besoin d'argent. Donc, ça escalade un peu. Et au bout d'un moment, elle est censée faire des trucs un petit peu plus vénères. Et littéralement, la désactivation des machines qui prend de son page et que je n'ai pas compris. Mais bref, je pense que si vous aimez l'ingénierie, l'aérospatial, tout ça, et que vous comprenez, ça peut être sympa pour vous. Mais malheureusement, ce n'était pas pour moi. Ah oui, peu importe l'âge. Mais bon, je pense que si vous avez 14 ans, sauf si vous êtes un génie, vous n'allez pas piger grand-chose non plus. Mais il n'y a pas forcément de limite d'âge pour celui-ci. Et donc, le dernier livre que j'ai lu de ce mois-ci, que j'ai fini hier, il est traduit en français cette année. Il n'est pas encore traduit en français maintenant, mais il le sera traduit pendant l'année. Je ne sais pas exactement quelle date. Je n'arrive pas à trouver. Comment est-ce que vous trouvez les traductions en vous ? J'essaye de chercher sur les sites des maisons d'édition et tout, mais je ne trouve pas. Je n'arrive pas à trouver les dates précises. Je ne sais pas si vous avez un site et tout, si vous pouvez m'aider, parce que ça, j'aimerais bien pouvoir vous dire précisément quand est-ce que les livres seront traduits. Mais j'ai entendu partout que celui-ci a les lettres cette année et Seigneur Saint-Dieu. Je ne vais jamais m'en remettre. C'est donc la fin de Throne of Glass. C'est le dernier tome. Il fait mille pages. Mille ! Il n'y en a pas une que je n'ai pas aimée. C'était magnifique. C'est vraiment... Quand tu arrives aussi loin dans une histoire, tous les persos, c'est mes meilleurs potes. Genre là, s'ils rentraient et qu'ils s'asseyaient à ma table... Franchement, je les connais tous par cœur. Je pourrais leur raconter toutes les anecdotes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si je les connais, c'est mes potes. Et ils sont passés par tellement de trucs. Il y a eu tellement, tellement de choses. Et il se passe tellement de choses dans ce livre. Et je... Je ne m'en remets pas. Émotionnellement, c'est dur. S'il vous faut un signe de lire cette série, c'est ça. Vraiment, tous les tomes sont traduits en français, sauf le dernier. Foncez. Ça s'appelle Kéléana en français. Vraiment, si vous prenez une recommandation de moi, prenez celle-ci. C'est exceptionnel. Je les aime tellement. Je veux me faire un tatouage de ce livre. Il y a une citation. Oh là. Oh là là. Je ne peux pas vous décrire forcément le dernier tome d'une série sans spoiler tout le reste de la série. En sachant que vraiment, le chemin qui est parcouru en 6500 pages est énorme. Et je sais que ça peut paraître intimidant de se lancer dans un truc où il y a 8 tomes et ses 6500 pages. Mais vraiment, mais faites-le. Je me suis mis là-dedans en décembre et je me suis dit, mais j'en aurais pour 1000 ans. Mais vraiment, vraiment pas. C'était incroyable. Je l'ai lu sur le Kindle. C'est pour ça qu'il est parfait. Je ne l'ai pas plié. Je ne l'ai même pas ouvert, celui-ci. Parce que 1000 pages, c'était quand même un petit peu long. C'est lourd. C'est lourd, mine de rien, à lire comme ça au bout d'un moment. Donc je l'ai lu sur le Kindle, mais si je ne l'avais pas lu sur le Kindle, je pense qu'il y aurait vraiment tout ça du livre. Ou il y aurait mes larmes dessus. Voir même tout ça. Tout ça. Mais là, il y aurait des larmes sur beaucoup, beaucoup du livre. Et moi qui veux ressentir des émotions en lisant des trucs, bah là, j'ai été servie. Donc vraiment, c'est le dernier livre que j'ai lu. Je ne sais pas comment dire au revoir à ces gens-là. La série est terminée. Il n'y en aura pas plus. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais je l'ai fait. J'ai vraiment fini une série de 8 tomes. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec Harry Potter. Et encore, attends, non, il y a 7 tomes. Non, il y a 7 tomes. Donc je n'avais jamais fait ça avant. Et je le recommande à n'importe qui. Vraiment, c'était incroyable. Il me reste donc quelques livres de Sarah J. Maas. J'en suis au dernier aussi de la série à Cotard que j'ai lu. Parce que j'ai lu celui-ci en livre audio. Et je suis aussi en train d'écouter celui-ci en livre audio. J'en suis à un petit peu moins de la moitié. Celui-ci, je suis moins fan pour l'instant. C'est une perso que je n'aime pas du tout. Mais bref, ça, c'est le dernier qui est sorti. Donc je vais probablement le finir en mars. Et après, il y a sa dernière série où il y a 3 tomes. Et franchement, je suis bien partie. Donc voilà, on en est là. Marie qui parle littéralement de livres pendant une demi-heure. Que demander de plus ? Si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous aimez bien ce genre de trucs. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. C'est vraiment en train de devenir littéralement toute ma personnalité de lire des trucs et de vous en parler. Je deviens de plus en plus douée en plus parce que je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire des résumés de quoi que ce soit ou de m'exprimer avec un vocabulaire varié quand je dis que j'aime bien quelque chose. Parce que littéralement, tout ce que je peux dire, c'est « ouais, j'aime bien ». Sauf qu'il faut élaborer, Marie. Si tu fais des vidéos dessus, tu peux pas non plus dire que t'aimes bien. À chaque fois, il faut élaborer. Donc j'ai essayé un petit peu plus cette vidéo. Mais comme j'ai lu que des séries, quasiment, c'est compliqué de... Bref. Mais écoutez, j'ai pas mal de vidéos de livres de prévus pour le mois de mars et pour juste le reste de l'année. J'aime tellement ça. Et je vois que vraiment, il y a toute une communauté de gens qui adorent les livres. Et il y en a certains qui se sont mis à lire grâce à moi et qui maintenant font partie de la communauté. Et pour ça, mais je kiffe, c'est trop trop bien. Donc écoutez, ça ne va pas s'arrêter là. Je vais en faire pas mal. Donc à mon avis, il y en aura plein d'autres, des vidéos comme ça, où je vous décrirai tout ce que j'ai lu parce que je ne compte pas arrêter. Voilà. Par contre, je compte arrêter cette vidéo. Parce que c'est long quand même. Donc je vous souhaite sur ce, une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Ah ouais, j'ai besoin de votre avis aussi. Est-ce que j'ai l'air fatiguée ou pas ? J'ai testé un nouveau maquillage où je mets du maquillage sous mes yeux. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu effet cerne, mais en fait, j'aime bien. Genre, ça fait fatiguée, mais en mode fatiguée, elle a fait exprès, tu vois, genre en mode glow, comme style. Non. Attendez, je me rapproche de vous. En fait, il y a le soleil, on voit rien. Je cache le soleil. Je vous regarde dans les yeux. Vous me direz. Bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations de livres que vous voulez que je lise ou que vous voulez que les autres lisent dans les commentaires, j'adore ce genre de commentaires. Et si vous avez lu ce que j'ai lu moi-même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'adore les reviews des gens qui partagent les mêmes choses que moi. C'est juste, c'est trop bien. Bref, je me tais et je vous laisse. Voilà. Sous-titrage ST' 501